J'ai choisi de faire une présentation en trois points. J'ai choisi un ton un peu plus personnel, peut-être pas autant personnel que moi-même, je ne pense pas aux pangolins, mais quand même un peu plus personnel qu'universitaire. Donc, vivre la crise au quotidien, un imaginaire de la pandémie. La première fois que j'ai été confronté à une situation de pandémie potentielle, c'était au cinéma en 1971. À la sortie du film The Andromeda Strain, donc le mystère Andromède, c'était le titre traduit en français, en 1971, nous étions entre deux moments forts de la guerre froide. Nous avions fini de nous sentir au bord d'une apocalypse nucléaire provoquée par la tension entre l'URSS et les USA et leur course à l'armement, d'une part. Et d'autre part, Ronald Reagan n'était pas encore élu président des États-Unis, ce qui allait relancer pour une autre ronde la logique de la dissuasion au cœur de la rivalité entre les deux superpuissances. C'est donc dans ce creux entre deux crises, entre deux spectres apocalyptiques, que le film, adapté d'un roman de Michael Custin, est sorti en salle. The Andromeda Strain est un thriller sur fond de science-fiction, mais une SF qui colle à la réalité du moment. Les événements d'écrits se déroulent en 1971, donc l'année de la sortie du film. Après qu'un satellite du gouvernement américain se soit écrasé près de la petite ville de Piémont, au Nouveau-Mexique, presque tous les habitants de la ville meurent. Une équipe militaire tente de récupérer le satellite, mais sans succès. Supponnant que le satellite ait pu rapporter un organisme extraterrestre, les militaires activent le plan Wildfire, donc préféré feu de forêt. L'équipe scientifique recrutée se rentre au village et découvre que le médecin de la ville avait ouvert le satellite dans son bureau et que tout son sens était cristallisé, provoquant une mort rapide. En examinant le satellite, l'équipe découvre un microscopique organisme extraterrestre qui se doit attribuer le nom de code Andromeda. Très virulent, l'organisme tue les êtres vivants et désagrège les plastiques, ce qui rend son confinement pratiquement impossible. La menace extrême au cœur de cette intrigue est bien entendu la possibilité qu'un tel organisme, pour lequel il n'y a aucun traitement, s'échappe du laboratoire et détruise toute vie sur Terre. Je me souviens d'être sorti de la salle de cinéma extraordinairement impressionné et secoué par la possibilité qu'un tel scénario se réalise, qu'un météorite ou un satellite entrant dans l'atmosphère terrestre contiennent un organisme qui, une fois libéré, commence à se répandre sans être importuné et contamine par la voie des airs tous les êtres vivants. Or, c'est ce que nous vivons maintenant collectivement. Un virus a réussi à se reproduire et à se propager sans qu'on ait une véritable prise sur lui. Il n'est pas d'origine extraterrestre, c'est une chance, mais sa nouveauté dépasse nos capacités de traitement actuelles et nous en sommes réduits à adopter des stratégies rudimentaires pour nous protéger. Et nous apprenons à vivre peu à peu dans l'appréhension, appréhension de l'autre, un vecteur potentiel de l'air que nous devons malgré tout respirer pour vivre des surfaces qui pourraient avoir été contaminées. Et plus le temps passe, plus nous acceptons des restrictions importantes, comme si nous vivions dans une dystopie dont nous avons accepté d'emblée la prémisse, la crise est devenue notre quotidien. Dans cette dystopie, l'air que nous respirons, l'atmosphère dans laquelle nous baignons sont devenus mortifères, une menace. À ce titre, Peter Slaterdijk, le philosophe allemand, a raison de remarquer qu'une transformation fondamentale s'est produite au début du XXe siècle, non pas du XXIe, du XXe, durant la Première Guerre mondiale, quand l'usage du gaz moutarde et d'autres produits chimiques en air et au sol ont transformé l'atmosphère, l'environnement, en une menace, en une arme de guerre. Respirer était devenue une faiblesse sur laquelle on pouvait agir et qui pouvait jouer un rôle de premier plan dans le déroulement de la guerre. L'atmos-terrorisme, voire l'atmos-terreur, était né, dit Slaterdijk. Je le cite, « On gardera le XXe siècle en mémoire comme celui dont la pensée essentielle consistait à ne plus viser le corps d'un ennemi, mais son environnement. C'est la pensée fondamentale de la terreur dans un sens plus explicite et plus contemporain, où sont visées, outre les conditions économiques, bien sûr, les conditions écologiques et psychosociales de l'existence humaine. » La pandémie que nous connaissons agit aussi directement sur les conditions écologiques et psychosociales de notre existence. Le virus, fortement contagieux, apparaît d'ailleurs comme un proche voisin de ses armes chimiques, en reposant sur notre nécessité de respirer. Il se transmet via notre environnement immédiat. Immédiat, postillons, gouttelettes, molécules en suspension dans les airs ou déposées sur des surfaces, peuvent à tout moment nous infecter. L'air est devenu malsain, néfaste. Deuxième point, vivre la crise au quotidien. La pandémie nous fait vivre une crise au quotidien, car elle touche au fondement même de notre existence, l'air, la respiration, les molécules d'oxygène requises pour alimenter notre organisme. J'aimerais tout de même revenir sur le caractère quasi-oxymorique de cette expression qui décrit assez bien notre réaction au confinement. Vivre la crise au quotidien, c'est un peu comme offrir son visage au soleil noir de la dépression pour prendre cet autre oxymoron rendu célèbre. Car pour reprendre la distinction qui avait cours en Grèce antique, le quotidien et la crise s'opposent comme le font le chronos et le kairos. Je reprends cette distinction que Frank Kermode, en 1961, sur laquelle il avait beaucoup travaillé. Le chronos, c'est le temps qui passe. Voir ce temps où il ne se passe rien, ce temps non organisé, mais nécessairement présent dans toute expérience de la temporalité. Le quotidien est bien l'actualisation de ce temps sans saillance. Le quotidien est ce qui revient tous les jours, ce qui est monotone et banal, ce qui n'attire pas l'attention. Le kairos, quant à lui, est le temps de la crise, le temps de l'événement saillant. C'est le temps tel que nous pouvons l'appréhender, le temps où les événements se multiplient. En termes narratifs, le kairos est le temps de la diégèse, le temps de la représentation et du récit, le temps de l'action et de la crise qu'elle cherche à résoudre. Par opposition, le chronos, en termes narratifs, est plutôt le temps de l'ellipse, ce temps qui n'est pas mis en forme et qui demande d'être évacué de l'esprit en raison de sa banalité, pour permettre que soit rejoint le prochain temps à organiser la prochaine crise. Le confinement que nous connaissons à la grandeur de la planète, peu ou prou, nous force à mettre en tension ces deux temps, donc le chronos et le kairos. D'une part, il ne se passe rien, nous sommes confinés, nous n'allons plus travailler, sauf ceux qui font partie des services essentiels, nos enfants ne vont plus à l'école, notre devoir de citoyen est de nous distancer les uns des autres pour ne pas favoriser la contagion. Notre action première est l'inaction, l'immobilité et bien sûr le désœuvrement. D'autre part, nous sommes en pleine crise sanitaire, la pandémie nous menace tous, les statistiques nous sont transmises chaque jour et elles font état des morts et des malades de la propagation du virus. Les autorités nous transmettent des données et des instructions lors de points de presse quotidiens. Le confinement comme réaction à la pandémie, c'est le quotidien comme réaction à la crise, mais c'est une crise qui ne laisse pas le quotidien intact, évidemment, car la peur l'a envahi, la moutère. Le quotidien est fragilisé par la crise, ce qui a d'importants effets existentiels. Elle nous touche à même notre subjectivité, notre rapport au monde. Elle vient aussi fragiliser nos sociétés. La pandémie vient déconstruire en partie nos sociétés technologiquement avancées, enrayant l'irouage de la société de consommation sur laquelle elle repose. On le remarque d'emblée, elle met à mal nos infrastructures sociomédicales, que le filet social soit important ou non. Elle transforme de façon majeure l'image que nous faisons de nous et de notre société. Nos aînés sont en danger de mort dans les foyers où nous les logeons. La place laissée à la culture et aux lettres n'a jamais paru aussi étriquée. On peut de façon majeure, en fait, l'incurie généralisée liée au néolibéralisme débridée depuis la chute du mur de Berlin. 30 ans plus tard, les infrastructures sont en déliquescence et l'état d'impréparation à une crise aussi prévisible qu'une pandémie liée à un virus qui aurait noté apparaît comme une négligence grave. Pour cacher ce fait, rien de mieux que de déclarer l'état d'urgence est de partir en guerre, de faire la guerre au virus. Et c'est mon dernier point. La pandémie force nos experts et nos gouvernements à adopter un vocabulaire guerrier, façon à la fois de réaffirmer l'importance de la crise que nous vivons et de convaincre de la nécessité des actions entreprises au nom de l'État et de sa loi. La logique est simple et efficace d'un point de vue rhétorique. Nous sommes en guerre, les sacrifices seront importants, mais nous vaincrons. Le jeu en vaudra la chandelle. Il faut tout de même retenir qu'il n'y a de guerre qu'à des fins rhétoriques. Déclarer la guerre contre le virus, c'est comme déclarer la guerre contre la terreur. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est essentiellement un abus de langage, une manipulation idéologique. Souvenons-nous de la dite « guerre contre la terreur », donc « the war on terror », déclarée par George Bush en réaction aux attentats du 11 septembre 2001. C'était une guerre sans front, une guerre sans fin, une guerre sans théâtre des opérations précis, une guerre obsédante aussi, car on ne savait jamais quand et où le prochain front s'ouvrirait. Et c'était une guerre paradoxale, car une guerre au présent, mais sans présence. Et c'était surtout, je vais vous dire, une guerre métaphorique. Si on peut faire la guerre contre un pays, engager des hostilités contre une armée adverse, on ne peut pas le faire, la guerre contre une notion. La guerre contre la terreur, comme auparavant il y avait eu la guerre contre la drogue, « the war on drug », sont des syntagmes figés qui généralisent une action guerrière en faisant porter non plus contre des sujets ou leurs représentants, mais contre une émotion, une notion ou encore une substance. La guerre contre le COVID-19 est tout aussi métaphorique. Autant, cela n'empêche pas nos gouvernements et la population en général de se servir de cette métaphore pour justifier la situation actuelle. Et même d'en demander. Pas plus tard que la semaine dernière, par exemple, au Québec, le général à la retraite, Roméo Dallard, qui commandait les forces des Nations Unies lors du génocide au Rwanda, donc il a connu la guerre, faisait paraître une lettre dans la presse intitulée « Nous sommes en guerre, parlons en termes de combattants ». Et il précisait sa pensée en écrivant, je vous le cite, « L'utilisation de ce langage comme cadre de référence pour encadrer notre expérience actuelle peut nous aider à comprendre son urgence, son importance et les opérations essentielles. Combat, bataille, lutte, guerre, menace, ennemis, c'est une question de vie ou de mort. Ces termes doivent être utilisés pour permettre aux gens de comprendre l'urgence de la situation et l'engagement essentiel dans une campagne offensive. » Et ça continue comme ça tout le long de son texte. Malgré l'immense respect que j'ai pour Roméo Dallaire, je résiste tout de même à ce que ce vocabulaire qu'on ressort trop facilement soit utilisé pour expliquer la situation actuelle et justifier des décisions autoritaristes. Car la guerre contre le virus est aussi une guerre contre l'environnement, une guerre contre l'atmosphère, une guerre contre la respiration. C'est une guerre contre notre condition humaine et contre la nature dans sa complexité même. Une telle rhétorique cache le fait que ce devrait être une guerre contre l'incurie généralisée de nos États qui ont privilégié depuis trop longtemps le profit au détriment du bien collectif et qui ont fait de la négligence un principe de saine gestion publique. Mais cela, évidemment, on préfère se le cacher. Dernier propos, dernier paragraphe en termes de conclusion. Je croyais naïvement que la grippe espagnole, évidemment, la contrepartie historique de la pandémie que nous connaissons, donc je croyais naïvement que la grippe espagnole avait causé les dommages que l'on sait en raison de la guerre qui sévissait encore en 1918 et qui avait affaibli les États et leur économie. Tout porte à croire que notre situation en 2020 ressemble à s'y méprendre à celle de la Première Guerre mondiale en termes d'impréparation de nos États parce qu'on est maintenant tout aussi désarmés qu'il y a cent ans. Pourtant, nous ne sommes pas confrontés à un organisme extraterrestre comme avec le mystère Andromède ou à une attaque terroriste insoupçonnée, mais à un virus. La seule différence, cette fois, c'est que la guerre, nous ne la subissons pas, nous la déclarons. Nous en adoptons le principe. C'est une guerre imaginaire, une fiction ancrée pragmatiquement qui nous permet de réinterpréter notre monde à la lumière d'un combat que nous devons poursuivre et, comme le dit Dallaire, contre un ennemi sans merci. Si cette guerre est imaginaire, ceci dit, elle produira son lot de victimes collatérales, mais de véritables victimes. Merci. 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 Merci.